Salut à tous c'est Léo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en allant sur FIFA Ultimate Team je me suis rendu compte qu'on avait gagné 9 packs parce que les serveurs de FIFA avaient été indisponibles pendant un moment donc je me suis dit que j'allais en ouvrir un et donc dans le pack il y avait un jeton pour la draft donc je me suis dit que je vais tenter la draft en vidéo bon j'avais déjà tenté deux fois et j'avais perdu les deux fois au premier match parce que je suis pas très bon à FIFA en ligne je joue comme une merde et donc voilà la draft que je me suis fait une plutôt belle équipe je vous invite à mettre pause pour voir les joueurs on a du Pogba, du Ronaldo, du Neymar sur le banc franchement une très belle équipe et je me suis dit qu'on va pas faire une équipe pour le collectif parce que ça sert vraiment à rien j'ai l'impression quand je jouais à chaque fois les matchs c'était comme des équipes qui n'avaient pas de collectif et je perdais et l'adversaire faisait des bonnes passes donc voilà résumé de ma draft nos meilleurs joueurs sont Ronaldo, Pogba et Boateng donc une bonne équipe qu'on a réussi à se faire et on va partir pour le premier match et voilà son équipe la MSN en attaque Messi, Suarez, Neymar au milieu du terrain c'est très très bon bon il a mis Benzema, BU en MC je comprends pas du tout sinon il a du Cruz donc une très bonne équipe avec Godin, Boost en défense, Ducasias au goal donc une excellente équipe et c'est parti pour le match Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Fin du premier match, très bonne victoire 2 buts à 1, on a mis un but magnifique avec Ronaldo, une retourne acrobatique parfaite et on va voir que dans le deuxième match on va tomber contre Ronaldo avec sa carte héros à 95 de général il l'a placé en BU aux côtés de Neymar et de Lucas, notre adversaire a 5 défenseurs donc ça va être compliqué et le match va extrêmement mal commencer pour nous car dès la première minute il va partir dans un espèce de tout droit bizarre avec des fins de frappe et il va déjà marquer un but donc je crois que c'est le but que je me suis pris le plus vite dans FIFA et alors que ça va pas s'arrêter je vais très mal commencer le match je vais vraiment pas réussir à jouer et à poser mon jeu on va voir qu'à la cinquième minute de jeu Ronaldo va marquer déjà le 2-0 2 buts à 0 pour notre adversaire à la cinquième minute de jeu un coup franc à la demi-heure de jeu, c'est arrêté par notre gardien et regardez ça, à la 32ème minute de jeu deuxième carton rouge jaune pour Boateng qui se prend à rouge on a juste retenu un petit peu notre adversaire donc je trouve ça très sévère et sur le coup franc, évidemment on va se prendre le but du 3-0 un très beau but avec Neymar, il remonte tout le terrain et il vient finir d'une belle frappe dans le petit filet 3-0 à la 35ème minute de jeu et là on va enfin commencer à se réveiller avec une action un peu chanceuse de Pogba avec un compte favorable mais malheureusement on ne réussit pas à revenir un peu au score on continue d'attaquer à la 39ème minute de jeu avec Pogba une nouvelle fois qui frappe c'est arrêté par le gardien on fait quelques dribbles avec Ronaldo juste avant la mi-temps et on élimine joliment les adversaires et regardez ce tacle de boucher et là l'arbitre ne sort aucun carton alors qu'avant Boateng s'est pris un jaune juste parce qu'il tirait un peu le maillot de Ronaldo sur le coup franc juste avant la mi-temps avec Ronaldo la frappe est repoussée par le gardien sur le poteau ici regardez Neymar qui se fait tacler l'arbitre ne siffle rien du tout alors qu'il avait largement faute regardez Ronaldo en haut du terrain un adversaire essaye de jouer le physique avec lui mais il tombe on l'élimine une deuxième fois avec un petit crochet quand il tacle le Ronaldo chope on dribble tranquillement dans la défense notre adversaire va se perdre 3-0 le match était fini donc on se dit autant tenter du beau jeu et regardez une nouvelle fois un tacle assassin notre adversaire et enfin l'arbitre va sortir un carton jaune le premier pour notre adversaire qui en aurait mérité d'autres pourtant 58ème minute de jeu Ronaldo part seul au but mais notre gardien réussit à arrêter son tir sur le corner belle action avec Ronaldo sur le côté qui centre ça passe à côté 63ème minute de jeu Ronaldo sur le côté élimine un joueur avec une fin de deux corps ensuite un double contact pour éliminer un deuxième joueur il sert à Doris dans la profondeur qui prend de vitesse un joueur qui tacle la passe pour Ramsey qui va marquer le but du 3-1 pour l'honneur un but avec une frappe totalement lente qui a surpris le gardien qui était en train de sortir de son but 3 buts à 1 un but inutile sur le côté gauche Ronaldo replique dans l'axe il effectue quelques gestes techniques à la 86ème minute sa frappe passe à côté fin du match défaite largement méritée mon opposant a été bien meilleur que moi et on voit qu'il a largement dominé le match 16 tirs 11 cadrés pour lui 10 tirs 3 cadrés pour nous l'arbitre n'a pas été très bon et a pris quelques décisions qui auraient pu être contestables mais défaite méritée on a donc gagné juste un match et on obtient donc 2 packs or et un pack jumbo or en récompense on va donc ouvrir tous les packs on a 11 packs à ouvrir et je vais laisser juste les packs où j'ai eu les meilleurs joueurs dans le premier pack on obtient Samuel Umtiti le Lyonnais et on obtient aussi Kurt Zouma deux défenseurs centraux français qui sont sûrement l'avenir de l'équipe de France parce qu'ils ont tous les deux un très bon potentiel et pack suivant on va obtenir dans ce pack comme meilleur joueur le buteur brésilien Luis Adriano joueur du Milan AC et aussi Oxlade Chamberlain donc c'est plutôt un bon pack Oxlade Chamberlain qui se vend à plus de 3000 crédits à peu près et on obtient aussi le méo du Real dernier pack et dans ce pack on va obtenir Andrea Pirlo la légende de la Juventus l'excellent tireur de coup franc italien qui est sûrement un des meilleurs tireurs de coup franc de l'histoire derrière Juninho par contre on obtient aussi Luke Chao qui a été blessé pour assez longtemps et il vaut environ 2000 crédits donc voilà sinon on obtient quelques contrats c'est la fin de la vidéo j'espère que celle-ci vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez que je retente une quatrième fois la draft pour perdre au premier match ou au deuxième dites-le moi aussi dans les commentaires merci d'avoir regardé salut merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !